Merci de nous rejoindre ici au Parlement européen de Bruxelles. Attachez vos ceintures direction la Lune. Les Américains viennent de lancer avec succès la fusée Artemis qui marque le début du programme américain de retour sur la Lune, prélude à un futur voyage vers Mars d'ailleurs. Ils sont suivis de très près par des Chinois qui investissent massivement dans la course aux étoiles. À la fin de l'année, Pékin aura achevé avec succès sa station spatiale Tianyang, qui veut dire le palais céleste. L'Europe est-elle à la traîne ? L'autonomie d'accès des Européens à l'espace est actuellement fragilisée par le retard de trois ans de la fusée Ariane qui finalement ne sera mise en service que fin 2026. Et alors, pour tenter de rester dans la course aux étoiles, l'agence spatiale européenne, l'ESA, voit son budget augmenter de 17%, soit 17 milliards d'euros entre 2023 et 2025. Mais lors des choix a sonné, l'ESA mise moins sur les vols habités qui font rêver les foules pour se concentrer sur les constellations de satellites, un enjeu stratégique sur le plan militaire, des communications et dans la lutte contre le réchauffement climatique. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle conquête spatiale ? Pour en débattre, nous recevons exceptionnellement trois invités. Daniel Freud, écologiste allemand, bonjour, bienvenue à vous. Vous, votre pays, l'Allemagne, qui est le premier contributeur de l'ESA, l'agence spatiale européenne. Et puis avec nous aussi deux eurodéputés du groupe centriste Renew, avec des rapports plus ou moins distendus à l'espace. La République tchèque finalement a l'agence européenne, véritablement de la commission sur son sol, et elle est un membre bien sûr plus récent de l'ESA que ne l'est la France, par exemple, Christophe Rudler, second contributeur, avec quelques ratés, on a envie de dire, au décollage, moins d'investissement, on le disait, que nos rivaux américains et chinois. Est-ce qu'on est en train de manquer le train de l'espace ? Alors non, je pense qu'il faut relativiser un petit peu tout ça. Quand vous parlez d'Artemis et de la fusée qui va sur la Lune, ce n'est pas un programme américain, c'est un programme international avec participation européenne, puisque les Européens font notamment le module qui permet à la capsule Orion d'aller faire les navettes sur la Lune. Et ça, c'est un enjeu pour l'Europe, de rester dans ce partenariat avec la NASA notamment. Voilà, dans l'espace, comme dans toute science, la coopération internationale est majeure pour les Européens. Donc on est présent par ce biais-là. On a également des outils de précision qui sont les meilleurs au monde que les Américains ou que d'autres États prennent, parce qu'on est les meilleurs, simplement. Je pense qu'il ne faut pas développer la culture du complexe. Il faut qu'on soit au contraire fiers de nous. On investit quand même chaque année pratiquement 10 milliards d'euros au sein de l'Europe, donc une partie 2,5 pour l'Union Européenne en tant que telle, mais 10 milliards en comptant tous les États membres. Donc on a une vraie volonté quand même d'avoir cet accès autonome à l'espace qui assure notre indépendance quelque part et le fait qu'on ait notre avenir en main. Alors on l'entend, vous, Brudelaire, quelle est la priorité pour les trois ans à venir pour les États très clairement ? Alors la priorité européenne, c'est réussir la constellation de satellites européens, Iris, qui est une grande constellation de télécommunications qui va, quelque part, concurrencer la constellation privée de M. Musk, qui, en fonction de ses humeurs sur l'Ukraine ou autre, fait un peu ce qu'il veut. C'est un enjeu de souveraineté. Il y a un enjeu de souveraineté pour l'Union Européenne. Je suis très content en tant que rapporteur pour le Parlement d'avoir réussi l'accord politique au sein même du Parlement entre tous les groupes et également en négociation avec le Conseil et la Commission. Donc maintenant, on a un projet qui fait l'unanimité, qui va nous permettre, peut-être demain, d'aider l'Ukraine avec la télécommunication, avec de l'accès à Internet partout en Europe et en Afrique. Ce que fait la constellation satellite d'Elon Musk, d'aider l'Ukraine ? C'est ce qu'il essaye de faire. Elle n'est pas assez complète. Nous, on a un système bien plus complexe, mais moins cher, où on va mettre en relation des satellites de basse orbite avec des satellites géostationnaires de très grande orbite pour avoir moins besoin de lancer de satellites. On va peut-être avoir besoin de 200 satellites, là où M. Musk, il en veut 20 000. Je suis vraiment d'accord avec ça. Il faut être dans la coopération. Parce qu'il y a tellement peu d'acteurs dans le spatial. Si les États qui investissent dans le spatial veulent tous faire la même chose, s'il y a une compétition en interne, au lieu d'être dans la compétition mondiale, on va faire des erreurs. Clairement, on a un lanceur lourd qui s'appelle Ariane 6 qui va être lancé en 2023. 2023, il faut que ce soit un succès. Il n'y a pas le choix. Après, on peut regarder s'il y a d'autres types de lanceurs qui peuvent être développés avec qui, mais il ne faut pas qu'on veuille faire tous les deux choses. Et vous pensez quoi, alors, du coup, de la position de l'Allemagne ? Moi, je pense que sur le marché des micro-lanceurs, où aujourd'hui, il n'y a pas encore de business case, ça coûte assez cher, mais pourquoi pas partager avec peut-être les Allemands, les Italiens, une réflexion sur ces lanceurs de demain ? Je pense qu'il faut une priorité aux lanceurs européens. C'est ce qu'on a écrit dans nos textes sur la constellation. Priorité aux lanceurs européens. C'est réalisable, c'est... Voilà, donc en fait, c'est notamment Ariane, mais peut-être que demain, il peut y avoir d'autres acteurs. Vous savez, Vega, donc c'est les Italiens. Il faut qu'ils marchent. Il faut qu'ils marchent quand ils marchent. Mais ça marche. Ariane 6, c'est une technologie assez nouvelle qui va permettre de lancer 10 fois moins cher le kilo dans l'espace. Donc c'est un véritable progrès. Mais alors, je compte sur notre ami allemand pour convaincre son gouvernement de lancer, par exemple, les satellites militaires allemands, de ne pas les lancer par SpaceX, mais de choisir aussi les lanceurs européens. Parce que c'est là aussi où on peut être solidaires et s'entraider. Mais je ne peux pas laisser dire que SpaceX, c'est moins cher. Pas vrai. SpaceX est gavé de subventions par derrière par le gouvernement américain pour faire du dumping sur le marché commercial là où les Européens étaient leaders. Parce que notre industrie spatiale, elle s'est développée sur le commerce privé des satellites géostationnaires il y a quelques années. Aujourd'hui, oui. Alors, il y a un rééquilibrage. C'est-à-dire que nous, en Europe, on n'a pas mis beaucoup d'argent public en disant que les vols commerciaux suffisent à financer l'espace. Sauf que les satellites géostationnaires descendent de plus en plus au profit de satellites en basse orbite, moins lourds, et sur lesquels, maintenant, il y a plus de marchés. Donc il y a plus besoin de subventions, enfin de financements publics, on va dire, pour notre industrie spatiale. Alors qu'aux Etats-Unis, c'est le contraire. Ils doivent essayer de récupérer des parts de marché commerciales. Donc il y a des subventions par derrière. Dernier tour de table. Vous avez derrière vous les visages souriants, les anciens. On voit Thomas Pesquet, les nouveaux, la nouvelle promotion d'astronautes de l'ESA avec notamment la française Sophie Adnaud. Il y a aussi un Allemand et un Tchèque, mais qui sont malheureusement parmi les réservistes. Est-ce que vous les enviez ? Est-ce que votre rêve, c'est d'aller dans l'espace, M. Grudler ? Un très grand souvenir pour moi, c'est d'avoir été à la veille du lancement de Thomas Pesquet. J'étais avec lui à Cap Canaveral la veille de son lancement. Et c'est vrai que quand on voit les étoiles qu'ils ont dans les yeux, ça fait vraiment rêver. Et je suis très heureux pour la française, parce qu'elle est l'originaire de ma région, la Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est une grande joie. 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 C'est une grande joie.